Si vous avez une question à Birama qui dit qu'on parle de chiffres, de chiffres, de chiffres, Birama, quand on parle de chiffres, peut-être que ce n'est pas accroché les journalistes. Mais nous allons dire que l'État n'a pas d'accord les coupures de l'Internet. Parce que si on ne le dit, il faut l'article sénégalais, il faut l'économie et les pertes sont inestimables. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas d'accord les cas en France. Il n'y a pas d'accord les émotions, il n'y a pas d'accord les émotions, mais il n'y a pas d'accord les états sérieux. Ce n'est pas un manque de moyens, l'État, s'il veut, il peut faire des censures. Et c'est encadré par la loi. Alors, donc, l'État n'a pas de justifier les coupures de l'Internet. Il n'y a pas d'accord. La France n'a pas d'accord les restrictions sur Snapchat, c'était vraiment régulé. Il faut que il y ait une autorité judiciaire très puissante. Alors, donc, soit nous allons dire qu'on est du tiers monde, de par nos esprits, là-bas, parce que tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Vous avez fait le droit de parler, vous pouvez l'expliquer. Donc, c'est ça, véritablement, le problème. Je ne sais pas si j'ai oublié une de vos questions, mais principalement, l'on est émouti, ne justifie pas. Et encore que, et encore que, le Sénégal, ce qui est en détention, tout le monde connaît. Et ce qui est en détention, tout le monde connaît. Oui, c'est ça, c'est la politique. Ok. Maintenant, est-ce que la politique, elle ne peut pas être dans le monde? Tout ce qu'on fait, le travail, l'Internet, tout le monde. Ok.